Principe numéro 7 Garder des traces de son travail et de ses pensées Qu'est-ce que créer sinon tenter de laisser désespérément une trace de son passage sur terre ? Jérôme Garcin Avez-vous déjà perdu ou effacé des données importantes par mégarde ? Votre dernière prise de voix ? Le dossier de single à sortir ? Une punchline ? Une rime ? On sait à quel point c'est contrariant et frustrant Ma première solution serait de centraliser toutes vos données en ligne Sur le logiciel Google Drive Ou alors sur le logiciel gratuit Dropbox Ma deuxième solution serait d'opter pour un disque dur dédié à votre projet C'est-à-dire que ce disque dur contiendrait uniquement les fichiers liés à votre projet musical Ayez également un carnet ou un cahier de projet Sur lequel vous sauvegardez vos propres pensées et idées Capturer et mettre en œuvre une idée est la meilleure chose que vous puissiez faire en tant que créateur Checklist Procurez-vous un disque dur ou une clé USB Vous avez également des disques durs virtuels tels que Google Drive ou alors Dropbox Astuces Ayez toujours trois types de sauvegarde La première, la sauvegarde en ligne C'est la sauvegarde évolutive Elle est accessible partout et vous permet de faire des mises à jour en temps réel Le deuxième type de sauvegarde, c'est la sauvegarde sur ordinateur, PC ou Mac Et c'est la mise à jour quotidienne journalière Le troisième type de sauvegarde, c'est la sauvegarde sur votre disque dur Qui pourrait être une mise à jour hebdomadaire Qui peut être une mise à jour Sous-titrage ST' 501